Voilà ce qu'on va à la tentation. Nicolas et Eva ont passé la nuit ensemble. Au matin, le jeune homme n'est pas très fiable de lui. Au matin, il est déjà prêt ? Oui, j'ai envie de l'entendre. Le jeune homme, tu me mobilises. Il préfère filer. Eh bien, voilà Nicolas et les salis. Je suis au-dessus, moi je ne pense pas sans pas faire filer. Je ne m'en demande rien, tu veux quelque chose ? Non, c'est vrai. Pour l'instant, on se retrouve là. N'ayant pas donné de nouvelles depuis la veille à sa femme, Nicolas tente de trouver une excuse. C'est génial. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que vous m'avez dit. Non, je suis déjà réveillé. Là, il est déjà fait carrément. Aujourd'hui, je peins tout l'un. Joyeux d'Unganda. Incroyable. Je vous appelle à préparer le poulet joyeux. Ça, c'est moi qui mange. Comment ça veut dire manger ? C'est moi qui mange. Okay. Comment ça va? J'ai envie de meager. J'aiain. Hey ! Hey ! Il est gomatique ! Ma soeur chérie, c'est comment ? Ça fait longtemps, hein ? Je te vois donner conseils. C'est bien ! C'est pas que ça te raconte, c'est pas... Bon. Qu'est-ce que je fais de l'autre ? On mange demain soir ensemble ? Pourquoi je te vois ? C'est moi qui t'invite. On va manger le kebab. On va manger des chinois peut-être. Bon. Bon, Yvette, je n'ai plus le même numéro. Pour me joindre, 007-53-53-911-98. Donc, tu me fais coucou. Tu me fais coucou au 07-53-53-911-98. Donc, là-bas, il n'y a pas WhatsApp, hein ? Tu me... tu... tu appelles, tu me fais juste coucou. Tu me dis que coucou, c'est Yvette. Et puis, je te prends, je te mets dans mon WhatsApp privé. Parce que j'ai beaucoup de WhatsApp. Celui-là, c'est très privé. Bon. Je bois du puits, quand même, hein. Du puits fumé. Voilà. Moi, j'aime les bonnes choses. Je suis là. 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 Je vais quitter ici. Quand je peux venir. Quand je peux venir. Bon, je vais te donner mon immo. Je suis pauvre, mais je vis bien quand même. Je me donne du bon vin. Je suis jalouse. Les jaloux maigri. Les jaloux sont aigris. Je suis une femme jalouse, comme vous dites oui. Mais la façon que je maigris là, que je grossis là, la façon que je mange bien là. Même le bon Dieu. Oh, tu sais. Ça, c'est déjà le poulet que j'ai préparé. On ne peut pas un poulet joyeux. On appelle ça poulet joyeux. C'est le poulet poivre. C'est un poulet qui est fait avec sauce poivre. Avec du cumin. Les oignons et les ail. Avec des petits ingrédients bien fraîches. Comme je vous ai dit, notre Nganda va ouvrir la semaine prochaine, samedi. Je vais commencer à faire la nourriture chaque jour, comme avant. Voilà. Poulet joyeux. Normalement, on le coupe en quatre. Normalement, on le coupe en quatre. Voilà. Mais bon. C'est à cinq. C'est pas grave. Le poulet joyeux. Déjà bien aromatisé. Maintenant, je veux frire notre poulet joyeux. Et maintenant, j'ai la sauce que je fais avec le poulet qui est là. J'ajoute juste du poivre. Du poivre. Oui. Moi j'ai le poivre de pinta. Le poivre de la gloire glorieuse. Pour connaître le condiment que vous avez donné à la canne, non ? Vous savez, moi je garde beaucoup de choses. Ça c'est le condiment que vous avez donné à la canne. Le poivre de pinta. Je vais écrasser bien. Je vais écrasser le poivre de pinta. Je vais mettre un peu ça dans le dos. Je vous apprends à cuisiner. Et voilà. Coucou Philomène. Comment vas-tu ? Ça fait longtemps. Comment voir les enfants ? Je vous apprends à préparer le poulet joyeux d'Unganda. C'est quelque chose de très simple à faire. Très très simple. Non. C'était pour une amie hier. J'ai une amie qui ne se sentait pas bien. Je lui ai préparé ça. C'est pour une canne d'amis. Oui. Pour aller là avant de visite. Je lui ai préparé le poulet. C'était pas payant. Moi j'aime offrir la nourriture aux gens. Parce que moi je n'ai rien d'autre. Moi l'argent je n'ai pas. Comme moi je n'ai pas l'argent. Si je n'ai pas la nourriture, moi je n'ai pas la nourriture. Demain je vais aller chez Ibn Gomadji. C'est vrai que je disais toujours ça. Je ne viens pas mais demain je serai là. Promis. Non c'était pas une commande je t'ai dit. Attends. Pendant que de très vite il fait que je le supprime. Il me sentais la nourriture à Councillor. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. pas de cuisiner de bons petits plats. C'est parti. C'est parti. C'est tout. Je vais pas parler de tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Quand on vous apprend à cuisiner, là on ne vous voit plus, on ne vous voit plus personne. On vous apprend à cuisiner, là on ne vous voit plus, on ne voit plus personne. Mettez-moi les cœurs, les cœurs, les cœurs. Oh là là, vraiment quand on boit du bon vin, quand même, quand même, c'est effrayant les belles choses. Vraiment. Quand tu vois, comme le chardonnay que j'ai vu au foucais la dernière fois, le chardonnay était bon jusqu'à, le chardonnay était limpide, ça glissait dans mon gros jour, j'ai dit que je venais se voir. « Maman, je vais aller l'avoir au foucais, j'irai l'avoir, je vais essayer d'être amener avec quelqu'un. Je vais avoir une chardonnay, ça s'appelle comment c'est chardonnay, par exemple, les vins rares. Maman, c'était petit comme ça, c'était petit comme on verne aussi, comme ça. Chardonnay, c'était petit comme ça. J'ai payé 58 euros, un vin. Mais c'était bon jusqu'à dans ma bouche. J'ai, 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 moi j'apprécie tout. Le foucais fait le bruit, ça veut dire quoi ? Souvent ça fait de grands bruits. Il faut quelque chose. Mais c'est un nouveau foucais, hein. Le foucais fait le pain de l'ombre que Maman a offert. Ce n'est pas le temps de tomber un peu, hein, parce que le gana va commencer chaud, chaud, chaud. On chauffe d'abord, pour que le gana soit bien chauffé. Les jours merveilleux. Maman, maman, quand je parle, je crois comme ça. Maman, ça, je sais aussi quand je parle jusqu'à... Maman, ça devient encore debout, 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 debout. Poulet, poivre. Vous avez apprécié ça, hein. Poulet, poivre, c'est quelque chose, hein. Vous avez mangé un poulet, poivre. Et puis, on n'écrase pas ces condiments-là, à la machine. On les écrase. La pierre. Je suis équipé, j'ai ma pierre. Je vais écraser. Donc, venez-moi, venez-moi tromper, venez-moi tromper, à partir du 5. Tous les camerounais confondus. Romain de Ngangu est invité. Romain de Ngangu est invité. C'est ma cuisine. C'est la cuisine de la gloire de Reuze. La cuisine que les gens ont mal au cœur. Que, pourquoi, maman, devez la cuisine, dit... Les gens, ils ont dit, ils sont d'autres, comme... Pour programmer, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est vous, hein. Vous devez aller chercher votre cuisine comme c'est vous. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc, c'est ma grand-mère qui a utilisé ça. Quand elle est allée au Cameroun, on a utilisé ça, on disait que non, on a s'est cassé, à s'est coupé ici. Donc, c'est la pierre de ma grand-mère ici. Et j'ai récupéré la moitié. Prends-là, maman. Parce que j'aime préparer, j'aime manger, j'ai vu ma grand-mère écraser dans cette pierre. Allez, c'est ça. Bon. Là, encore 4 seulement hein ! Mais vous ne mettez pas le cœur pour quoi ? On vous apprend à cuisiner. Vous ne mettez pas le cœur comment ? Mettez le cœur ! Ici, il n'y a plus monétiser, il n'y a plus l'argent ici. Est-ce que moi, je parle ? Hein ? Je vais me donner tout à l'heure. Voilà, l'astuce pour écraser, les doyaux, c'est une pierre. Vous mettez parfois des scènes, vous concrasserez d'abord, vous mettez maintenant des scènes. Là, c'est le cadeau facilement. Les oignons des blancs rouges, ça n'est plus qu'aux yeux. Les oignons des blancs rouges, ça n'est plus qu'aux yeux. Les oignons des blancs rouges, ça n'est plus qu'aux yeux. Rouges. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501